Salut ! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais parler d'intelligence artificielle. Alors j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, donc si vous voulez la voir, voici un lien. Pour les autres, on va commencer tout de suite. Alors avant de parler des réseaux de neurones, qui est le type d'intelligence artificielle que je programme, on va commencer avec un neurone tout seul, ce qu'on appelle aussi un perceptron. Alors une IA c'est quoi exactement ? Alors avant de savoir ce que c'est qu'une intelligence artificielle, il faudrait savoir ce que c'est une intelligence tout court. Donc on n'a qu'à s'intéresser à ce qu'il y a dans notre cerveau, les neurones. Alors d'un point de vue mathématique, le neurone obéit à quelques règles. Déjà, il peut recevoir autant d'entrées que possible. Ce qui veut dire en gros qu'il peut être relié à autant de neurones qu'il veut en entrée. Cependant, il ne peut avoir qu'une sortie. C'est-à-dire qu'il ne pourra envoyer qu'une valeur en sortie. Alors à noter qu'il pourra l'envoyer à une infinité de neurones également, mais ce sera toujours la même valeur. Ok, maintenant on va voir comment ça marche à l'intérieur. Alors ce qui va se passer, c'est que le neurone va additionner tous les signaux qu'il a en entrée. Et ensuite, en fonction d'à quel point la valeur obtenue sera haute, le neurone activera ou non sa sortie, plus ou moins. Alors bien sûr, s'il ne venait que ça, il n'y aurait pas d'apprentissage et il se contrerait juste de faire tout le temps la même chose. Sauf que ce qui se passe, c'est que le neurone va s'adapter à son environnement. Pour s'adapter à son environnement, il va multiplier chacune des valeurs d'entrée par un poids pour pouvoir obtenir une somme pondérée. Cette somme pondérée va permettre de modifier à quel point telle ou telle entrée va avoir de l'importance dans la sortie. Il pourrait même faire en sorte qu'une entrée ait l'effet inverse voulu et ce soit comme si l'entrée était négative, en mettant un poids négatif. Bon, alors comme vous le voyez, le neurone fonctionne en suivant des modèles mathématiques. Et s'il y a bien un endroit où on peut facilement faire des modèles mathématiques, c'est sur un ordinateur. Donc en gros, il suffit juste de prendre notre neurone et de le mettre dans une machine. Et c'est bon, on a notre perceptron. Alors maintenant, il faudrait encore lui faire faire quelque chose. Donc j'ai réfléchi et je pense qu'un truc qu'on peut lui faire faire, c'est trier des objets. Donc quand je dis trier, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que l'IA peut trier, en fait ? Donc pour ça, prenons la situation dans laquelle je vais la mettre. Il y a un plan sur lequel il y a des points. Les points ont une caractéristique qui permet de les différencier. Ça peut être leur couleur, leur taille ou leur forme, n'importe quoi tant que c'est deux paramètres qui les rendent différents. La frontière entre les deux points est une ligne. C'est-à-dire que les deux catégories de caractéristiques sont séparées par une ligne ou une fonction affine en mathématiques. L'IA va bon nombre pouvoir apprendre à différencier un point de l'autre à partir de son emplacement dans la grille. Il ne pourra pas calculer la différence des points avec quelque chose de plus complexe qu'une ligne. Après, si vous trouvez que ce n'est pas très puissant comme raisonnement, rappelez-vous qu'il n'a qu'une neurone et on ne va pas très loin avec un seul neurone. Ok, maintenant, il faut savoir ce qu'on va rentrer dans le neurone, ce qui va en sortir et comment interpréter les résultats. Alors, sur un point, il y a trois informations. La première, ça va être son paramètre qui permet de le différencier. Ça pourra être, comme je l'ai dit, sa forme, sa couleur ou sa taille. Dans cet exemple que je vous montre là, c'est sa couleur. Ensuite, il y a un autre paramètre et ce paramètre en compte en fait deux, car ce sont ses coordonnées dans le plan. Il y a donc deux valeurs, une valeur x et une valeur y. Donc, pour notre perceptron, son fonctionnement va être très simple. On va mettre les coordonnées en entrée et en sortie, il donnera le type. Ok, maintenant, je vais vous montrer un programme que j'ai fait qui contient un perceptron et du coup, je vais pouvoir vous montrer un peu tout ce que je vous ai expliqué en direct. Donc, c'est parti. Alors, voici le perceptron que j'ai programmé. Alors, je vais le lancer pour que vous puissiez voir ce que c'est. Voilà. Alors, comme prévu, on a la zone d'expérience. On peut avoir les points de différents types. Dans les deux différents types qu'on a, c'est des formes, des carrés ou des ronds. Alors là, on ne voit aucun rond. C'est parce que tous les ronds sont supérieurs à la ligne ici. Donc, techniquement, on ne les voit pas parce qu'au-dessus, c'est la fin de l'écran. Mais on peut régler ça à l'aide de décalage. Ça permet d'augmenter le décalage de la ligne. Donc là, vous pouvez voir, la ligne laisse apparaître les points et les carrés. Donc, c'est bon. Et on peut aussi régler l'angle. Hop, là, maintenant, vous voyez que c'est une ligne en diagonale qui sépare les points des ronds. Alors maintenant, ce qu'on peut voir ici, c'est cette ligne. Cette ligne, c'est ce que pense le perceptron. C'est-à-dire que le perceptron pense que tout ce qui est à droite de cette ligne, c'est des ronds, par exemple. Et tout ce qui est à gauche, c'est des carrés. Alors, pour savoir ce que pense le réseau de neurones, on peut cliquer sur Prédict. Et voilà. Maintenant, pour lui, d'après ce réseau, tout ce qui est à droite, c'est des carrés. Tout ce qui est à gauche, c'est des ronds. Donc, ceux qui sont devenus verts, c'est ceux qui l'a bien prédit. C'est-à-dire que tous les carrés qui sont à droite, puisqu'il a dit que c'était des carrés, c'était effectivement des carrés. Et tous les ronds qui sont à gauche, puisqu'il a dit que c'était des ronds, c'est bon. Par contre, pour le reste, les ronds à droite et les carrés à gauche, il a raté. Il faut donc qu'il modifie ses poids pour que cette ligne colle avec la ligne de séparation réelle. Pour faire ça, on peut cliquer sur le bouton Lean qui va lui faire apprendre. Donc, c'est parti. Voilà, donc on voit qu'il n'y a rien de sa ligne et qu'au fur et à mesure, tous les points deviennent verts. Voilà. Et peut-être que ce n'est pas exactement la même ligne. Donc, ce qu'on peut faire, c'est Redraw, pour mettre des nouveaux échantillons. Et là, on peut voir qu'il y a des nouvelles valeurs qui ne collaient pas. Ce qu'on va faire aussi, c'est modifier le décalage, pour voir que la ligne s'adapte au décalage qui est créé. Et l'angle également. On peut interrompre l'apprentissage, reset le réseau. Voir qu'il se trompe, on pourrait essayer ensuite de l'ajuster aux bonnes valeurs. Donc là, son apprentissage est très rapide, parce que, comme je l'ai dit, c'est qu'un seul neurone. Le raisonnement est extrêmement simple. Mais quand on fait des gros réseaux de neurones, ça peut prendre beaucoup plus de temps. Alors, une autre chose, c'est que ce Perceptron est utilisable sur n'importe quel programme en Java. Parce que là, j'ai fait sur Processing pour avoir une belle interface graphique assez sympa. Mais en réalité, si on regarde le code du Perceptron, on se rend compte qu'il n'y a que des classes qui sont utilisables par Java. Il n'y a aucune classe provenant de Processing. Du coup, vous pourrez l'utiliser facilement sur n'importe quel code dans Java. Il suffit de prendre la classe et de la mettre sur votre code. La classe est d'ailleurs disponible sur un GitHub, qu'il y a dans la description. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Donc, comme je l'ai déjà dit, je vais continuer à faire des vidéos sur mes intelligences artificielles. Donc, si vous voulez, vous avez des idées, des trucs que vous aimeriez que je fasse sur des IA, vous pouvez toujours proposer et je verrai si c'est possible. Sinon, vous pouvez toujours vous amuser à créer vos propres codes en utilisant les neurones artificiels à l'aide de la classe qui est disponible sur le GitHub. Il y a aussi des classes pour des réseaux de neurones et d'autres choses. Donc, en attendant, à la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Merci. 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 Merci.